Le 30 mai dernier, votre organisation a tenu une rencontre à distance avec le chef du gouvernement, mais également avec le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique, autour de cette situation économique critique des entreprises, mais aussi des professionnels touchés de plein fouet par les effets de cette crise. Quels sont les moyens de relance économique que vous avez mis sur la table et qu'est-ce qui a été acquis depuis ? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons listé un certain nombre d'attentes de la part de cette population qu'on peut résumer en cinq ou six points, si vous pouvez nous donner le temps de les exprimer. Allez-y, bien sûr, c'est le cœur du sujet. Premièrement, pour ces commerçants qui ont perdu leur stock de marchandises d'avant Covid et qui n'ont pas les moyens de reconstituer, il faut une aide directe pour ces gens-là, couplée à un crédit d'Aman Relance qu'il va falloir adapter aux spécificités de ces professions. Ce n'est pas la même chose que pour les petites entreprises ou pour les autres métiers. Ce crédit bancaire doit être un produit de soutien réel au problème de trésorerie de cette population. Et nous demandons aux banques d'être proactives et de changer d'attitude vis-à-vis de cette population, car elles ont surtout besoin de financements adaptés, mais avec un accompagnement. Parce qu'il ne suffit pas de venir et d'analyser les documents qui sont produits. Il faut les accompagner dans la constitution de leurs besoins et d'essayer d'être moins tâtillons pour pouvoir satisfaire leurs demandes. Troisième axe, on a parlé tout à l'heure des redevances. Il y a aussi la problématique de la couverture sociale, qui comprend la couverture médicale et retraite pour cette population. Vous avez rejeté l'offre proposée par le gouvernement sur cette question de couverture sociale. Nous sommes en négociation. On n'a pas rejeté. On a refusé ce qu'on a entendu dans la presse qui a été faite avec les chambres de commerce. Aujourd'hui, nous sommes en négociation avec le ministère. Nous voulons que cette couverture soit en adéquation avec les capacités de cette population et dans un cadre plus global de la contribution des professionnels unifiés.